Et nous allons commencer notre débat par une triste nouvelle et c'est par rapport au décès de la maman de l'une de nos camarades, une grande combattante, du nom de Mariam Diallo-Koza. Elle était beaucoup connue au temps de Manyan Sidibé lorsqu'il animait l'émission Palabre. Donc c'est une jeune fille qui s'est vraiment engagée, qui a vraiment démontré son patriotisme. Et voilà, elle a perdu sa maman avant-hier, je crois, c'est à l'abbé et paix à l'âme de notre chère maman. Et Mariam Diallo-Koza, nous te présentons nos condoléances les plus attristées. Voilà, donc c'était soi-disant passable, M. Fama. Et maintenant, nous allons commencer le débat et une pensée positive à le colonel Mamoud Alpha Bari de la gendarmerie qui est aujourd'hui en prison. Et nous voyons le grand silence du côté de la gendarmerie nationale. Triste pour ce pays. M. Fama, un mot sur la sortie de Madik sans frontières. Parce que beaucoup se posent la question. Pourquoi Madik a pris cette décision à la dernière minute ? Alors, nous vous donnons le temps de vous exprimer et donner votre point de vue. Alors, mon cher Thicham, je m'attends plus sincèrement, comme tu l'as si bien indiqué dès le début, c'est que je ne trouve pas important de parler de ce monsieur, de ce jeune homme. D'accord ? Je ne le trouve pas important. Mais comme tu es quelqu'un auquel je ne peux absolument rien refuser, et si des milliers de personnes t'ont demandé à ce que tu me poses cette question, je pense que je vais essayer justement de brocher là-dessus. Sinon, personnellement, je n'ai pas voulu intervenir là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit la fin dernière, c'est que le problème de chez nous, les Guinéens, c'est qu'on se fait passer pour des gens qu'on n'est pas. On se fait passer pour des personnes qu'on n'est pas. On aime dire des gros mots, on aime dire, on aime donner l'impression des grandes choses. Mais en réalité, on ne l'est pas. On n'a pas la capacité de ces grandes choses-là. D'accord ? C'est le cas de ce jeune homme qui, à un moment donné, a profité d'une situation pour se faire un nom, parce qu'il faut dire la vérité, qui a profité d'une situation pour se faire un nom. Et après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, moi, je le dis comme ça, après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, il estime qu'il est arrivé à son terminus. D'accord ? C'est que moi, je trouve normal, parce que, de toute façon, il n'a pas été obligé, acculé, à parler de la politique. Parce que moi, je ne le considère même pas comme politicien. D'accord ? Je ne le considère pas comme politicien. Je me dis simplement que c'est quelqu'un qui a profité d'un moment de mouvement, un moment de mouvement d'ensemble. Et on sait aujourd'hui quiconque manie un peu cette langue de Molière sur les réseaux sociaux, vous êtes écouté. Et voilà, cela ne fait pas de nous des politiciens, d'accord ? Cela ne fait pas de nous des références, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus grands que les autres. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus intelligents ou plus importants que les autres. Ce jeune homme, voilà, qui à un moment donné a adhéré au parti UFDG, on ne sait pas quels ont été ses motifs, quels ont été ses objectifs, quels ont été ses ambitions en adhérant à ce grand parti politique. D'accord ? Parce que ce qu'il faut signaler encore à la population guinéenne et aux militants de l'UFDG, c'est que je pense que la plupart des gens l'ont senti venir tout au début de ses émissions, quand ils parlaient de la politique, ils critiquaient le régime d'Alpha Condé. Voilà, sachant très bien que ses parents sont militants de longue date du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à changer de manteau ? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à refouler le RPG Arc-en-Ciel ? Parce qu'il n'y a pas de fait sans cause. Il faut toujours chercher à connaître la cause de ce jeune homme. Alors, si c'est un désespéré du parti du RPG Arc-en-Ciel, si c'est un ancien frustré du RPG Arc-en-Ciel, ou si c'est quelqu'un qui avait monté un projet et qui a été anéanti par le pouvoir en place et qu'à travers cette colère, il se permet de critiquer le régime et qu'il change de parti politique du RPG Arc-en-Ciel à l'UFDG, moi, le changement ne me dérange absolument rien. Rénoncer à sa décision aussi d'adhérer à un parti politique ne me fait ni chaud ni froid, parce que moi, je ne suis pas militant d'aucun parti politique, que ce soit de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis militant et ni sympathisant d'aucun parti politique en Guinée. Je combats justement le système de gouvernance de mon pays qui est un système de gouvernance satanique, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si c'est nous qui étions à la tête de la République de Guinée et qu'il avait instauré ce système de malgouvernance en Guinée, je serais sur les réseaux sociaux aujourd'hui à critiquer encore et à dénoncer farouchement. Donc, pour moi, mes propos ne sont pas contre qui que ce soit en Guinée, mes propos sont contre le système, d'accord ? Alors, pour tous ceux qui sont entrés dans les partis politiques, d'accord, et qui se sont servis de ces partis politiques-là pour avoir une certaine dimension ou une certaine estimation des militants de ces partis, il faut que vous compreniez quelque chose, que ce soit ce génome-là ou quelqu'un d'autre, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est qu'à partir du moment où on est quelqu'un qui est écouté sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut dire que, OK, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une arme rédoutable, d'accord, une arme rédoutable sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la guerre en distance. Voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux dans tous les domaines aujourd'hui du développement ou du régressement d'un pays. Alors, tous ceux qui sont militants et partisans des partis politiques qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent le régime en place et qui, en critiquant le régime, veulent gagner quelque chose de la part des partis qui les appartiennent, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand vous êtes écouté par 100 personnes, par 200 personnes, par 1000 personnes, par des centaines de milliers de personnes, il faut comprendre que vous jouez sur l'émotion des gens. C'est très important. Ceux qui ne sont pas politiques, vous jouez sur leurs émotions. Parce que quand vous parlez souvent, quand vous critiquez, que vous dites la vérité, c'est que ces gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne sont pas dans la politique, ces gens là s'identifient en vous. C'est que quelque part, vous grattez là où ça démange. Ils sont satisfaits de vous. Et à un moment donné, ils s'attachent à vous. Vous devenez, en quelque sorte, leur psychologue. Vous devenez, en quelque sorte, leur médecin traitant. Vous devenez, en quelque sorte, OK, à travers vos paroles, vous devenez, ils deviennent attachants, quoi, à vos propos. Et vous devenez quelqu'un pour eux. D'accord? Et au fur et à mesure que vous continuez, ces gens là vous font confiance. Mais, ce qui est marrant, c'est que, quand nous sommes écoutés par des centaines de milliers de personnes et qu'on n'est pas conscient de l'impact de nos propos ou du travail que nous abattons, OK, sur ces gens, c'est très dangereux, là. Mon cher, ça vous donne tout de même dangereux. Parce que ce qu'il faut s'en aller, il faut dire aux militants sympathisants du BDG qu'en réalité, ce jeune homme n'est pas un politicien. Il est militant comme Toa Tijan. Il est militant comme Bari. Il est militant comme Ba. Il est militant comme Diallo. Il est militant comme Kamara. Il est militant comme Bangura. Comme Konate. Il est militant comme Traoré. La seule différence entre vous, c'est que lui, il a décidé d'être un blogueur. Il a décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut se faire entendre sur les réseaux sociaux. Et il a eu une cote, il a eu de la popularité, de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, ce monsieur, je ne sais pas, il a été conseillé par qui, parce que moi, excusez-moi de l'expression, je n'aime pas souvent employer des gros mots, mais moi, je considère qu'il a fait un acte de stupidité à un moment donné de sa vie. Je vous explique. Je ne sais pas, avec tous ses propos, avec tout ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de rentrer en Guinée, parce que c'est très important. Très, très important, c'est ce que je suis en train de vous dire. pendant les campagnes, je ne sais pas qui est-ce qui lui a conseillé, qui est-ce qui lui a tiré afin de rentrer en Guinée et d'aller battre campagne auprès de Psegouda Lendjaro. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui, mais il a dit qu'il a promis ses abonnés et il faudrait qu'il respecte. C'est une stupidité, mon cher. C'est une stupidité, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il pouvait perdre sa vie. Et ça, ce n'est pas la grandeur. Un homme, un grand homme réfléchi, un grand homme est intelligent, un grand homme ne se donne pas la mort tout seul. D'accord? Je prends un exemple sur celui qu'ils appellent Alpha Tonde. Ok, le pragmatique comme ils ont souvent, ou le bâtisseur comme ils le disent souvent. On dit le diédonné. D'accord. Pendant toute la bataille politique de M. Alpha Tonde, pendant tout le régime de M. Ahmed Sektouré, tous les 26 ans d'Amed Sektouré, Alpha Tonde était opposé farouchement à ce régime. Alpha Tonde critiquait à l'extérieur. Alpha Tonde, à travers ses interviews, il critiquait farouchement. Il s'est catégoliquement opposé. D'accord? À ce régime. Alpha Tonde, il n'a jamais mis pied en Guinée au temps d'Amed Sektouré. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait que les conséquences, c'est les dramatiques. Il ne l'a pas fait. Ce que ce jeune homme a fait, ce n'est pas être un grand homme. Non, c'est de la stupidité, ça ne se fait pas. C'est comme moi, aujourd'hui, je descends en Guinée. Si je descends en Guinée, qu'Alpha Tonde me prenne, mais je l'ai fait exprès. C'est de la stupidité, ça, ce n'est pas une grandeur. Je l'ai dit, je l'ai fait. Non. Ça, c'est la naïveté. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui est convaincu de venir en Guinée, sachant très bien qu'il va se faire arrêter. On est clair. D'accord? Je pense que c'est par rapport à tous ces tralala que les gens disent qu'il était en quelque sorte un espion au sein du parti l'UIFDG. Il est venu du Canada, de la Guinée. Il est resté aux côtés de M. Silouda Lengialo. Il a partagé quelques plats, quelques nourritures avec ses loups. Et puis, il a tenté de sortir. Moi, je me dis, écoutez, écoutez, les amis, écoutez. Certainement, ce monsieur, il était venu chercher quelque chose. D'accord? Quelque chose, que ce soit personnel ou qu'il soit commissionné à faire quelque chose. En tout cas, il était venu chercher quelque chose. Peu importe. La chose, quand même, il était venu chercher. D'accord? Alors, dans ce tralala, on l'a pris, on l'a mis en prison et, voilà, connaissant la condition de vie dans cette maison centrale. Moi, je me dis, quand je l'ai vu à la télé à Espace FM, quand il était nouvellement sorti, je me suis dit, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Parce que je le dis en connaissance de cause. D'accord? Je le dis en connaissance de... Je me dis, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Ce n'est pas un prisonnier de la maison centrale, ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas un prisonnier de la sécurité guinéenne. C'est impossible. Certainement, il avait un traitement de faveur. Traitement de faveur de qui? De la part de qui? Ce sont ces questions qu'il faut se poser. Ok? Mais vu que vous me demandez, tu me demandes de parler de lui, c'est pourquoi j'essaye de parler de lui. Parce que, quand tu regardes, moi, il y a des milliers de personnes qui m'ont envoyé sa vidéo, sa vidéo, sa sortie, pour que je puisse essayer de faire un décortiquage de ça, je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que, écoutez, j'ai essayé juste de piocher un peu quelques-uns de ses propos. Quand il dit, par exemple, quand il parle de sa sortie de CDD et de son arrestation et quand il dit la femme de CDD a appelé une haute personnalité d'un autre pays, là, il n'est pas conscient de la dangerosité de ce propos-là. Quand les hommes réfléchissent, les intellectuels s'asseillent. Ok? Sachant très bien que le couple d'Alain est accusé par le clan de la mouvance, que c'est des gens qui voulaient amener de la rébellion en Guinée, ils voulaient faire de l'insurrection et tout ça, ils avaient les contacts de quelques officiers ou de quelques personnalités des pays voisins. Alors, sachant très bien cela et en faisant allusion au propos de ce jeune homme en disant que la femme de Dalin a contacté un homme de Horan d'un pays voisin de la Guinée, on se dit, mais écoutez, ils viennent corroborer le dire d'Alpha Kondé, ils viennent corroborer le dire des gens de la mouvance et qui sait si le passeport de Hadjali Matour Dalin est confisqué à cause de cela et qui sait demain si Hadjali Matour Dalin est traduit à la devant la justice guinéenne, hein? On s'appuiera sur quoi? On dirait même Malik Sans Frontières qui était avec eux lui-même a affirmé que la dame était en relation avec une haute personnalité d'un pays voisin. Tu vois? Je pense que le jeune homme il n'a pas il n'a pas pesé le poids de tous ces mots. Il n'a pas pesé. C'est très très dangereux. Parce que à travers ses propos il y a une charge très très lourde très lourde contre Hadjali Matour et CDD. À travers les propos de ce jeune homme-là. D'accord? Mais c'est pourquoi j'ai dit je ne rentre pas dans les détails je ne veux pas parler de lui parce que en l'écoutant parler je me suis dit écoutez c'est quelqu'un peut-être qui a un niveau très bas certainement qui a un niveau très bas ça peut être le cas mais c'est quelqu'un qui est encore sous le coup s'il était vraiment en prison il est sous le coup du traumatisme de la prison. Mais ne restez pas sans savoir aussi qu'il était vraiment sous une pression familiale parce que toute la famille est d'absorber. Écoute écoute Tidjan écoute Tidjan je vais te dire quelque chose c'est ce que je te dis c'est-à-dire c'est tout ce que j'ai englobé je me suis dit il est sous le choc c'est-à-dire il est sous le choc d'un traumatisme crânien qu'il a eu en prison de tous ses événements d'accord? Il est sous le choc et à sa place je me serai tu jusqu'à ce que c'est un mois deux mois trois mois quatre mois parce que je retrouve mes esprits tu vois ce que je veux dire? Et ça me permettrait de mieux réfléchir de mieux voir et de mieux comprendre de mieux analyser la situation parce que là il essaye de s'exposer sur les réseaux sociaux en faisant des postes en prenant des photos et tout ça je me dis le gars il est il est sous le choc il essaye de donner bonne mine mais en réalité il est sous le choc d'accord? Mais il n'a pas mesuré ses propos c'est très très dangereux tout ce qu'il a dit c'est très dangereux sortir et tout ça parce qu'aujourd'hui on peut Madik a fait la prison en Guinée on peut accuser comment dirais-je le couple d'Alain d'avoir aidé un ennemi de l'état à sortir de la Guinée tu vois ce que je veux dire? parce que le jeune homme il a eu affaire avec la justice guinéenne il a un dossier là son KG n'est plus vierge d'accord? il a tenté bon les charges qui étaient contre lui diffamation tout ça là rébellion tout ça alors on peut dire qu'il était il a été aidé par des gros responsables de la Guinée en la personne du couple d'Alain à sortir sachant très bien que lui il est considéré comme dangereux pour la république pour la stabilité de la Guinée donc c'est comme si vous aidez un voleur à passer d'une frontière à une autre alors si on arrête ce voleur là et qu'il cite votre nom vous êtes impliqué là-dedans est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? ok? mais il faut faire souvent même si vous n'avez pas fait des études de droit mais il faut souvent demander des avocats ou il faut souvent s'intéresser à la loi pour comprendre certaines choses tu comprends? on peut faire venir aujourd'hui Madik Sans Frontières du Canada jusqu'en Guinée pour venir témoigner contre le couple d'Alain oui parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quel a été l'engagement réel parce qu'il a dit qu'il a pris un engagement devant Fabou et le président des politiques a répondu laisse même Fabou déranger non il a dit il a décidé de ne plus jamais parler de ce pouvoir de ce résumé c'est là où j'ai compris que Madik ne fera plus jamais de la politique parce qu'on ne peut pas faire de la politique et dire qu'on ne peut pas parler des gens qui dirigent votre pays et surtout dans la plus grande illégalité parce que c'est les poutistes qui nous dirigent aujourd'hui c'est qu'il faut comprendre ce jeune homme n'a jamais fait de la politique il a parlé de la politique parce que parler de la politique et faire de la politique ça fait deux vous et nous nous parlons de la politique nous ne faisons pas la politique c'est lui qui fait la politique ce sont les politiciens vous et nous nous parlons de la politique nous critiquons le régime d'accord nous ne sommes pas président d'un parti politique nous ne sommes pas des politiciens non parce qu'il faut faire la part des choses tous ceux qui sont aujourd'hui sur la toile à parler de la politique à critiquer le régime en place nous parlons de la politique mais nous ne faisons pas la politique nous critiquons un gouvernement qui est là d'accord mais nous ne sommes pas des politiciens alors ce jeune homme n'est pas un politicien monsieur Fama n'est pas un politicien mais nous parlons de la politique ok alors dire qu'il ne va pas parler Fabou Alpha Condé tout ça non le but d'Alpha Condé c'est de faire tomber le couple d'Alain effectivement et Alpha a mis main sur quelqu'un qui était avec le couple d'Alain qui a été accusé comme un homme très dangereux pour la République de Guinée qui a été accusé d'avoir offensé le président de la République selon les charges qui ont été retenues contre Madik alors si demain ou après demain on arrête le couple d'Alain on traduit devant la justice guinéenne on dirait qu'on a un élément qui peut témoigner ça peut l'être bien sûr on dit qu'on a un élément on fait venir Madik du Canada jusqu'en Guinée d'accord on dit il faut témoigner parce que vous y étiez et vous-même vous avez fait une vidéo en disant que Hadja Alimatu vous a proposé son aide et vous-même vous avez déclaré vous avez déclaré dans votre vidéo que c'était avec une haute personnalité d'un pays voisin malgré que vous avez dit que vous allez taire le nom de la personne et le taire le nom du pays mais vous avez déclaré c'est pourquoi je dis ce génome il est sous le coup du traumatisme crânien il faut qu'il il faut qu'il arrête parce que plus il parle plus il fait du mal il a essayé de faire du jeu dans son truc mais c'est un jeu que lui-même ne maîtrise pas parce que donc pour vous il ne devrait rien dire pour l'instant à sa place je te jure d'abord à sa place je ne serai pas parti en Guinée quoi qu'il arrive à sa place je ne serai pas parti en Guinée si j'étais honnête avec moi-même et honnête avec le parti qui est mon parti c'est-à-dire à sa place moi je ne suis pas militant mais je parle à sa place à sa place si j'étais sincère envers moi-même honnête envers moi-même je ne serai pas parti en Guinée d'accord pour éviter tout ce problème là mais maintenant qu'il est parti en Guinée et qu'il a eu ok tout ce problème là d'accord c'est ce que je viens de te dire qui sait si le passeport d'Adja le Matou est bloqué à cause de ça qui sait parce que Malik vient de donner un élément très important au pouvoir en place pour dire c'est elle qui a voulu me faire sortir de la Guinée avec la complicité d'un élément très important d'un pays voisin de la Guinée la justice guinienne peut s'appuyer sur ça de même ça c'est une charge très lourde après il dit c'est mon père spirituel c'est mon moment spirituel on ne fait pas du mal à sa maman spirituel on ne fait pas du mal à son père spirituel on ne vend pas la dignité de son père spirituel et de sa maman spirituel alors je vais donner une notion de spiritualité à ce monsieur il faut qu'il comprenne qu'à partir du moment où on appelle quelqu'un père spirituel la portée de ce père spirituel est plus importante que la portée du père biologique parce que c'est la spiritualité qui fait de nous des hommes c'est comme si tu disais mon père idéologique alors le père idéologique est plus important que le père biologique parce que c'est le père idéologique qui est dans ta tête tu fonctionnes avec l'idéologie du père idéologique c'est le père idéologique qui fait de toi un homme c'est comme à l'époque ok les dirigeants qui lisaient par exemple Karl Marx Emmanuel Kant les grands philosophes et qui s'identifiaient en ces grands philosophes qui ont eu un impact sur leur évolution d'accord ces gens là consciencieusement ces gens là étaient plus importants que les pères idéologiques les pères biologiques de ces gens là alors il faut que ce jeune homme arrête de jouer au mot quand on dit père spirituel le père spirituel est plus important le père idéologique est plus important que le père biologique ok je comprends alors on ne fait pas du mal à son père spirituel on ne fait pas du mal à sa mère spirituelle on ne vend pas c'est à dire on ne participe pas à la formation des charges qu'on doit retenir contre son père spirituel ça ne se fait pas il a fait des déclarations sans même se rendre compte je ne dirai même pas les autres pour donner beaucoup plus d'indices au pouvoir d'Alpha Condé je ne dirai pas mais les avocats peut-être qui nous suivent ils savent ce que je suis en train de dire ok il n'y a pas il n'y a pas de problème monsieur Fama on a bien compris sur ce point on va essayer de passer et voilà ce que moi je pourrais rajouter là-dessus comme beaucoup cherchaient à savoir ma position je n'ai rien contre Madik Sans Frontières c'est un ami de lutte on a longtemps lutté ensemble sur la même direction et il a dit qu'il est loyal et la loyauté la loyauté voudrait que quand vous engagez sur une chose que vous partez jusqu'au bout et c'est tout que comme vous venez de le dire monsieur Fama il dit que Elaselu et Hadia Alimato sont ses parents spirituels il devrait vraiment les accompagner jusqu'à ce que nous nous jarrachons notre victoire volée parce qu'aujourd'hui qu'on le dise ou pas c'est des poudistes qui dirigent ce pays c'est un clan mafié qui dirige ce pays les gens qui devraient être à la place de Madik n'étaient autre qu'Alpha Kondé et son clan satanique ce qui devrait se retrouver aujourd'hui en prison ce n'est pas les Fonike Mengé regardez aujourd'hui Fonike Mengé dans un état critique en urgence à Ignace Dine il ne pouvait même pas marcher ils ont fallu le prendre pour lui mettre je ne sais pas comment on appelle ça je veux souligner quelque chose de très important encore c'est que dans cette déclaration dans cette partie de la déclaration de ce Jemom moi je me dis Hadja a peut-être la chance quelque part si demain ou après demain Alpha veut s'attaquer à elle par rapport à tout ce tralala que Madik a raconté à son propos j'ai quelque chose de très important qu'il faut souligner c'est que si Hadja n'a pas appelé c'est lui que le jeune homme appelle l'officier un grand homme d'un autre pays voisin si Hadja n'a pas appelé ce homme-là devant Madik et qu'elle n'a pas donné le numéro de ce monsieur à Madik les propos de Madik peuvent être considérés comme des propos fastidieux qui ont pour objectif de dénigrer ou de faire tomber parce que écoutez on ne peut les considérer seulement que des preuves circonstancielles même les preuves circonstancielles on ne peut pas les considérer d'accord ce n'est pas un témoin non seulement il n'a pas le numéro de celui qu'il appelle un homme de haut rang de ce pays voisin il ne le connaît pas ils n'ont pas parlé donc quelque part je me dis que ça sauve la tête de Hadja si Alpha doit constituer des dossiers contre la dame la femme de Dalin pour le faire tomber d'accord non mais Alpha Alpha d'abord Alpha d'abord est sur le point de départ M. Fomant Alpha il est en train de chuter molo molo mais allons-y seulement ça nous le savons très bien donc essayons d'évoluer et laissons cette page de monsieur parce que vouloir trop parler de sa déclaration on risque de donner beaucoup ou je risque de donner beaucoup ok il y a Big Soul qui est là je vais essayer de le mettre dans le débat M. Big Soul comment ça va ? ça va bien merci et vous M. Tijan et le Big Boss au Kanté Fama comment allez-vous cher monsieur ? M. Fama nous on n'ose pas les militaires vous voyez comment il est habillé ok M. Big Soul voilà on était sur le point de Madik on a presque fini sur ce point là mais juste en deux minutes qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous retenez pour la sortie de Madik sans frontières juste en deux minutes ok vraiment merci beaucoup je salue tout le monde par rapport à Madik déjà il y a beaucoup de personnes qui m'ont qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de s'en sortir tout et tout parce que bon depuis là moi je ne me suis pas exprimé je n'en ai pas parlé j'ai fait semblant de ne le pas voir vous savez le Guinéen a un problème le Guinéen agit par passion voyez-vous les gens les gens ils parlent par passion ils soutiennent par passion ils font tout par passion Madik sans frontières il y a aussi un gars il y a un jeune qui était au Canada qui avait un discours qu'on connaissait un discours militaire vous voyez c'est pour ça moi je dis les gens n'ont qu'à se méfier de toutes les personnes qui s'asseillent ici sur les réseaux sociaux qui font un chat c'est-à-dire qui donnent des prédictions ou bien qui font des menaces qui parlent des choses avec beaucoup d'énigmes franchement au Canada il avait un discours militaire en temps de parler Madik à l'époque on avait l'impression qu'il va tout de suite enlever Alpha Kondé à ses couturés voyez-vous maintenant bon il est venu en Guinée il s'est passé ce qui s'est passé il est allé en prison de façon injuste moi je le dis toujours il est allé en prison parce que les 8 mois qu'il a fait en prison c'est de façon injuste il ne devait pas le faire il n'a rien fait de mal en tout cas de ce que moi je vois maintenant bon il est sorti depuis qu'il est sorti de prison il a totalement radicalement changé de discours et ça se comprend voyez-vous parce que en Guinée voilà il y a ce que tu dis et après il y a ce que tu comprends sur le terrain selon lui-même maintenant bon à venir dire déballer des choses et dire non qu'il s'est réveillé de la politique qu'il soutient bon il ne peut plus il a pris l'engagement de ne plus parler du gouvernement tout et tout bon c'est comme s'il ne s'était jamais engagé au fait parce que bon une révolution quand tu es révolutionnaire quand tu dis que tu es révolutionnaire tu parles au nom du peuple du combat pour le peuple voilà concernant la Guinée en tout cas tu ne peux pas dire que tu ne peux pas parler du gouvernement tout et tout tu ne peux pas dénoncer et en même temps tu es pour le peuple avec le peuple du combat pour le peuple c'est impossible tu vois c'est totalement impossible maintenant bon pour être bref je ne vais pas rentrer dans tous les détails voyez-vous maintenant bon tout ce qu'il a dit par rapport à l'UFDG et tout ce que moi je retiens voilà le fait qu'il dise qu'il a été balancé par quelqu'un de son camp d'abord c'est très dangereux s'il se limite là il faut qu'il dise c'est comme si bon il laisse faire croire qu'il y a une taupe au sein de l'UFDG qui balance les gens qui fait qui fait qui a un double visage et ça déjà ce n'est pas bon d'abord pour l'image du parti à la base donc Madik si Madik vient dire qu'il a été balancé par quelqu'un et bien qu'il dise à tout le monde c'est qui cette personne c'est vachement important mais en tout cas l'essentiel ne fait pas la politique qui le veut mais fait la politique qui le peut un révolutionnaire quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire il ne tient pas le discours que Madik a tenu dernièrement ici disant non qu'il n'est pas parti maintenant qu'il est par là il a radicalement changé le discours qu'il avait avant de quitter au Canada et le discours qu'il a maintenant ce n'est plus la même personne en tout cas ok merci merci monsieur Bixoul tout ce que je vais dire vraiment à tous nos compatriotes à tous les militaires sympathisants de l'UFDG concernant le cas de Madik tournons cette page tournons cette page ça ne veut pas dire d'ignorer Madik si tu as des relations personnelles avec lui il faut dire mais politiquement parlant tournons la page de Madik sans frontières il a décidé ce qu'il a décidé les partis nous lui souhaitons bonne chance sur son chemin et je pense que ça doit également être une leçon pour l'UFDZ parce que vous savez il y a des gens qui disent que l'UFDZ est devenu une vaste laitière pour les gens en Guinée toute personne qui veut faire du mal au RPZ il faut t'afficher avec l'UFDZ pour avoir une considération toute personne aujourd'hui qui veut vraiment avoir la promotion au sein du parti au pouvoir les poutistes qui nous dirigent actuellement il faut vraiment faire il faut venir vers l'UFDZ pour taper parce que Alpha aura toujours envie de te récupérer il faut aller se l'UFR ou les autres partis ils s'en fichent mais si c'est l'UFDZ ça dérange alors pardon ignorons laissons tomber j'ai vu beaucoup de commentaires ici des gens qui ont dit tournons cette page effectivement nous sommes là pour ça c'est juste donner nos points de vue et dire aux gens de tourner la page de Madik sans frontières parce qu'il a tourné la page de la politique nous aussi politiquement parlons tournons sa page socialement continuons nos relations si vous avez des relations personnelles avec lui et il y a une chose que Madik a ignoré encore dans son discours s'ils devraient encore remercier d'autres personnes ça pouvait aussi être des blogueurs ça pouvait être vraiment des blogueurs aussi ça pouvait être les Facebookers parce qu'il y a beaucoup de gens oui oui attendez monsieur Fama parce que imaginez on n'a jamais vu on n'a jamais vu un blogueur qui a eu des problèmes qui a été affiché plus que Madik sans frontières les gens changeaient leur profit les gens ce n'est même pas les blogueurs seulement les Facebookers comptaient partout sur Whatsapp sur Facebook vous imaginez donc si maintenant il sort il ignore tout ce monde là il parle de Célo et de Hachialimato c'est limité là aussi et d'Alpha Condé la personne qui devrait condamner parce que c'est Alpha qui l'a mis en prison c'est Alpha et d'ailleurs Alpha devrait être à sa place lui parce que c'est lui le budgiste voilà donc monsieur Fama oui un mot pour clôturer non non je voulais justement dire qu'il faut qu'on continue parce qu'on a mis trop de temps là-dessus ok et surtout s'il vous plaît s'il vous plaît et surtout préciser insister moi j'insiste sur une partie les Guinéens n'ont qu'à arrêté d'agir avec passion utilisant nos cerveaux tu vois c'est vachement important il faut réfléchir c'est pas parce que quelqu'un est venu quelqu'un dit des beaux mots qui franchement il dit la vérité tout ce qui brille n'est pas du nom donc les gens n'ont qu'à beaucoup se méfier tu vois voilà et réfléchir avant de faire quoi que ce soit arrêter d'agir avec trop 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 de passion ok il n'y a pas de soucis on va passer et merci pour les commentaires aussi abonnez-vous 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 abonnez-vous